hello hello alors je continue donc j'ai continué dans Bilbo et il y a un truc qui m'a déçu qui m'a déçu alors Bilbo c'est très bien je m'amuse très bien il y a plein de créatures ça me fait penser un peu à l'histoire sans fin pas dans la forme pas dans le propos mais dans la forme justement Bilbo ils rencontrent plein de enfin on rencontre plein de personnages à chaque fois il y a une aventure différente avec eux et tout ça leur arrive des trucs j'ai remarqué aussi que ça chantait plein il y a plein de chansons ils chantent plein les personnages dans ce truc c'est assez marrant et juste un truc ouais ce qui m'a déçu c'est pas Tolkien qui m'a déçu c'est King King m'a déçu parce qu'en fait j'arrêtais pas de vous dire que terre perdue le tome 3 de la tour sombre c'était génial ce que faisait le vilain à la fin j'arrête pas de dire ça ce livre ce tome a été un coup de coeur parce que le vilain de ce tome est absolument dingue et malsain et il est génial ce qu'il fait subir à nos chers héros protagonistes quoi mais en fait je pense je ne sais pas mais franchement je pense qu'il a copié sur ça ça a été écrit avant si je vous parle des devinettes voilà les gens comprendront les devinettes de voilà des deux livres là franchement ça ça a été écrit avant c'est si c'est si King n'a pas je sais qu'il a lu le Bilbo dans sa vie il n'a pas copié sur Tolkien c'est alors vraiment une coïncidence de fou parce que voilà quoi donc le truc que je trouvais génial je crois que c'était une histoire une idée de King bah en fait non bon c'est pas pour ça qu'il me déçoit mais voilà c'était un petit peu j'ai remarqué ça bon donc du coup aujourd'hui on va parler d'un truc vous m'aviez fait des des recommandations de lecture what the fuck suite à ma j'avais fait une vidéo il ya quelques mois de ça de mes lectures what the fuck des lectures qui m'ont marqué qui sont complètement dingues et je vous ai demandé en commentaire des petites recours les vôtres en fait vos lectures what the fuck et j'en ai j'en ai relevé j'en ai relevé quelques unes et puis on va voir ça ensemble et bah ils font clairement partie de ma wish list du coup parce que c'est vrai que ça a l'air très alléchant c'est très alléchant mes notes là je ne vois rien bon alors déjà ouais déjà c'est dark regal il me semble qui m'a conseillé le marquis de sade le marquis de sade moi j'ai jamais lu le marquis de sade mais je me cache pas que j'ai très envie de lire il fait partie d'un de mes auteurs que je veux plus lire alors il y avait 120 jours de sodom ou je sais plus quoi il ya juliette et justin alors je sais les principales thèmes de ces livres un petit peu de ce que j'en connais c'est un peu le libertinage le sadomasochisme il est carré enfin c'est anti clérical c'est beaucoup sur l'athéisme etc enfin voilà c'est très controversé hein c'est ces bouquins c'est ça c'est très controversé voilà donc bah moi ça m'intéresse donc franchement ouais le marquis de sade ça fait partie des livres apparemment what the fuck et je même sans l'ayant lu je le conçois et voilà ça fait partie un peu de ces auteurs interdits et puis voilà que j'ai envie de forcément découvrir et qui bien sûr qui avec des lectures je pense des livres et romans très sombres un très 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 glauque enfin bon ensuite il me semble que c'est l'aura de la bibliothèque de l'étrange qui m'avait conseillé des livres de philippe kédic alors moi des livres de philippe kédic j'ai déjà lu ubique que j'ai adoré j'ai adoré ubique j'ai déjà lu les androïdes rêvent-ils de moutons électriques un truc comme ça de bled runner en fait c'est classique j'ai surkiffé le truc on parlait des différences entre les androïdes et les hommes etc c'était absolument génial et puis donc de lui il me reste par exemple docteur blue money voilà que j'ai dans ma balle donc ouais ouais philippe kédic je poursuis je poursuis découvrir ses oeuvres voilà aucun problème là dessus et aussi il me semble que c'est l'aura qui m'a conseillé aussi pour dans ce dans cette thématique là c'était la chambre la chambre de lactation il me semble que ça s'appelle comme ça je crois que c'est ça je recherche il me semble que c'était ça la chambre des lactations ouais il me semble que c'était ça donc de je sais plus qui monsieur soulier oui je fais le travail à moitié comme souvent je ne finis pas mes phrases ouais donc c'est vraiment ça j'en avais entendu parler il paraît que c'est très violent très gore on est vraiment dans un lecture de public très averti et on est avec deux cambrioleurs qui une nuit vont chez une une riche une riche femme en fait et ils sont tombés sur pas sur la proie idéale comme ils le pensaient en fait je pense qu'ils vont être pris par leur propre piège je ne sais pas il paraît que c'est très très gore donc j'ai hâte de voir ça ensuite dark regal m'a aussi conseillé bah il me semble que c'est dark regal là je suis désolé ça fait longtemps et je m'en rappelle plus trop le corps exquis de pop is that bright forcément je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps moi le corps exquis j'adore et je veux continuer de découvrir pop is that bright en général voilà ça fait partie des des lectures dérangeantes comme ça qu'on aime qu'on a qu'on adore et puis il ya aussi chris lector enfin enseignement chris lector maintenant je remettrai son nom il sait son nom a changé et il m'a conseillé bien sûr du tiré jonquet moi tiré jonquet je l'ai commencé avec migal ça a été un petit choc choc comme ça une petite décharge électrique j'ai surkiffé j'ai lu la vie de ma mère j'ai adoré lance ma panne on se met à la place d'adolescent qui sont interrogés suite à parce qu'ils font des petits trucs voilà des petits voyous des petits délinquants c'était très très bien j'ai adoré donc j'ai lu ces deux ces deux là de tiré jonquet et je continue parce que je sais qu'il ya ses titres quand même assez connus tel que molloq je ne sais plus peut-être il ya des autres aussi faudrait que je regarde donc voilà tiré jonquet c'est un auteur que j'apprécie ça part en mode dérangeant migal oui 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 ça c'est un espèce de la façon de parler c'est l'attrape coeur de sa longueur en version urbain et un peu plus un peu plus grossi un peu plus voilà mais ouais migal en termes de dérangeant on y est quoi après il me semble que c'est cindy sur booktube qui m'a conseillé american of psycho de british analyst mais forcément alors là dérangeant au plus haut point c'est un de mes livres préférés tout simplement donc encore une fois je vous le recommande tous les livres de british analyst ne sont pas dérangeant celui-là oui parce qu'on est dans l'horreur voilà simplement et dernièrement il ya les éclats de hélice que j'ai acheté et ils ont pas aussi d'un d'un tueur en série dedans j'ai hâte de le lire je sais pas si ce sera aussi dérangeant que american psycho mais bon j'ai très hâte de le lire aussi mais british analyst en règle générale c'est un de mes auteurs préférés et dans mode dérangeant ouais american of psycho c'est à 100% et puis voilà alors après il ya quelques titres en général que vous m'avez donné alors il ya les alors il ya un auteur que j'aimerais découvrir c'est christophe sébert christophe sébert écrit souvent des romans noirs assez gore limite pornographique et j'ai qu'est ce que j'ai noté sur lui j'ai rien noté plus on m'a je vais regrouper parce qu'on m'a conseillé on m'a conseillé aussi la collection carnage qui est une collection de courts récits pareil gore assez horrifique voilà et donc christophe sébert a écrit un des volumes de cette collection qui s'appelle vive le feu donc ça ça serait une collection que j'aurais trop envie de découvrir bien évidemment et donc pour en revenir à christophe sébert ouais non j'ai rien mis de plus sur lui si ce n'est qu'on m'a conseillé donc les chroniques 2 alors je vais essayer de le mort mort bec gorod voilà donc apparemment c'est une série série où c'est pas mal comme je vous disais horrifique et ça m'attire grandement franchement ça m'attire je ne connaissais pas du tout et ça m'attire vraiment donc merci pour ça on m'a conseillé aussi momento mori d'osgard voilà ça aussi ça a l'air pas mal franchement ça l'air franchement bien ça ça m'attire aussi vraiment donc on va rencontrer apparemment un tueur à gage hanté par ses démons une famille de psychopathes et des sorcières cruels et bestiales voilà d'après ce que j'ai compris donc à voir aussi pourquoi pas vraiment on est dedans en tout cas des livres qui vous ont dérangé aussi on m'a conseillé fight love de chuck palanuck alors quelle honte mais quelle honte j'ai même pas vu le film avec brad pitt mais en plus brad pitt dans fight love on est d'accord voilà il est assez créé moi je l'adore parenthèse dans snatch snatch pour moi j'adore c'est son meilleur rôle franchement dans snatch et il est sexy aussi fermons cette parenthèse donc j'ai jamais vu ce film et pourtant donc je pense alors je ne sais pas si le livre a été écrit avant le film ou pas mais vu la thématique pourquoi je ne lis pas ce livre donc oui merci de m'avoir conseillé sif parce qu'ils sont en fait c'est des rappels de l'inconscience parce qu'à chaque fois que je le vois il faut que je le lis et voilà donc là on est dans de l'humour noir et de la satire la satire de la société de consommation de la mondialisation on est dans les années 90 et les thématiques sont voilà on est dans ces on dénonce un peu les contraintes d'être obligé de suivre tout le temps de dire oui au petit patron là qui se prend pour je sais pas quoi et donc on va être on va suivre des jeunes qui vont aller dans un club qui s'appelle fight club et ce club ce club c'est un club clandestin qui sert à qui sert à évacuer la le malaise de la pression de la société de ces jeunes là là où ils peuvent être même quoi il ya plus limite et non franchement bah j'aimerais vraiment franchement découvrir ce roman on m'a conseillé aussi dans l'ombre de clarice dans l'ombre de clarice alors ça franchement ça l'air de madeleine robitaille alors c'est pareil madeleine robitaille j'aimerais beaucoup la découvrir elle a fait apparemment beaucoup de romans horrifiques que je ne connaissais même pas et alors là j'ai mis ouais je sais pas ça correspond à ça apparemment oui on est avec une grand mère horrible dans l'ombre de clarice une grand mère horrible c'est à dire qu'on les thèmes alors quand j'ai vu ça j'ai été choquée vont parler alors déjà de suspense on est la peur on est dans les enfants maltraité et de l'excision j'ai pas compris avoir avoir et du coup ça m'intéresse et vu qu'elle a écrit plein d'autres romans horrifiques ben voilà je crois qu'on en plein dedans dans les lectures un peu malaisantes et what the fuck et puis je peux pas j'ai l'ité culture qui m'a conseillé les jumeaux de piolink alors les jumeaux de piolink de sandrine des tombes j'écris très mal bon façon je mettrais l'insert là normalement vous verrez on n'avait que des jumeaux qui ont disparu à l'âge de 11 ans dans le village de piolink trois mois plus tard l'un d'eux est retrouvé mort et en juin 2018 deux autres disparaissent l'histoire recommence voilà l'insablement et une espèce de psychose s'installe si si elle me l'a conseillé je je suis confiante qu'on se conseille voilà j'ai confiance et de toute façon je connaissais le nom je vous l'ai déjà dit je sais pas je perds la tête et là par contre il ya soeur de bernard minier il me semble soeur de bernard minier c'est un tome je crois que c'est le tome je l'ai noté le tome 5 de la saga martin servaz donc le premier tome c'est glacé j'ai pas lu et j'aime bien lire les trucs en ordre alors est ce que je sors je peux lire indépendamment de des autres je sais pas mais bon ça ça me tente un peu moins mais si on me dit que c'est très dérangeant malaisant parce que ce qui lors je dis non direct maintenant c'est terminé si c'est dérangeant je prends perturbant tout ce que vous voulez mais mais voilà voilà pour voilà ce que vous m'aviez dit un petit peu dans les commentaires et franchement j'en ai revêt bah je les ai tous revêt parce que tous m'attirent à part le thriller dominier peut-être bon je verrai ça mais les autres avec grand plaisir pourquoi pas si je tombe dessus si un jour j'ai envie de les acheter si voilà j'en achèterai certainement quand je dis ainsi un jour j'ai envie de les acheter c'est pas dans l'immédiat mais j'achèterai c'est clair donc voilà donc merci pour ça j'ai hâte en tout cas de découvrir tout ça et puis je reviens vous voir bientôt parce que là je termine enfin j'ai pas terminé il me reste 100 pages pour Bilbo je suis non je reste 100 pages Gl ос